Musique Je pense qu'il y a plein de gens qui ont peur, je veux dire. Peur de la vie de l'Annie, parce que c'est vrai qu'elle reste dangereuse, sans doute. Je sais pas, moi je la vois pas comme ça. En fait, ce livre-là, il est, je pense, plus fait sur la lumière et sur le fait que la nuit n'existe plus, la nuit noire n'existe plus, et que donc la ville est rendue en une espèce d'immense salle de théâtre, parce qu'en fait, l'éclairage de la ville, ça ressemble complètement à l'éclairage du théâtre. Si je me place là, je suis sous un spa, je suis un acteur tout d'un coup. Je raconte dans le livre une histoire que j'aime beaucoup. Une fille que j'ai rencontrée il y a quelques années, avec un physique assez ingrat. Un jour, je sors avec elle la nuit, et je la vois arriver dans la lumière avant qu'on parte, resplendissante. Elle savait se servir de la lumière pour se rendre extrêmement belle. On raconte dans le quartier de Griffithown qu'à la fin du 19e siècle, une putain se fait couper la tête, en fait, par une de ses collègues. Et donc, on raconte que cette femme revient dans le quartier tous les sept ans pour retrouver sa tête. Et ce que je trouve surtout très beau, c'est qu'il y a encore des gens qui, le jour dit, se retrouvent tous ensemble dans un pub, boivent beaucoup de whisky. Et évidemment, après, ils pensent la revoir. Une fois qu'on est bien saut, on peut bien voir tout ce qu'on veut. Si tu veux, cette ville, elle est pleine d'histoires comme ça, qu'on ne connaît pas beaucoup. Je pense qu'il faut aimer la solitude, parce que malgré tout, je crois que la nuit, on a plus le sentiment de la solitude. Alors, il y a des gens qui recherchent ça, parce que ça a un charme. Et c'est clair qu'on peut se sentir facilement seul au monde. Je pense qu'il faut être un peu mélancolique pour aimer la nuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !